La peur est quelque chose qui ne disparaîtra jamais complètement. La sensation de peur ne disparaîtra jamais complètement. Et même si vous ressentez la peur, cela ne veut pas dire que vous devez avoir peur. Cela a été vraiment une grande révélation pour moi il y a des années parce que je voulais toujours ne pas ressentir la peur et Dieu voulait que je ressente la peur mais que je sois courageuse. Le courage est d'aller en avant et de prendre l'action que vous devriez prendre ou que vous savez que Dieu veut que vous ayez alors que vous ressentez la peur. Nous laissons nos sentiments s'imposer sur nous beaucoup trop. Donc la seule attitude acceptable qu'un chrétien pourrait avoir est simplement je ne craindrai pas. Alors disons tout ceci, je ne craindrai pas. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais la peur. En fait, je peux vous promettre que vous la ressentirez, mais cela veut dire que vous pouvez ressentir la peur et faire ce que vous croyez que vous êtes supposé faire alors que vous avez peur. Apprenez à le faire malgré la peur si c'est la seule façon dont vous pouvez le faire. Ne laissez pas les sentiments de peur vous garder emprisonnés. Il y a 365 endroits dans la Bible qui disent « n'aie pas peur ». Pourquoi est-ce là autant que cela ? Parce que Dieu savait que tout comme il nous offre la foi, Satan offrira la peur. Tout ce que le diable offre est l'opposé et une perversion de ce que Dieu offre. Nous recevons de Dieu à travers la foi et nous recevons de Satan à travers la peur. Nous invitons Dieu dans nos vies à travers la foi. Nous invitons l'ennemi quand nous succombons à la peur. Et alors, nous devons apprendre comment vivre de foi en foi en foi et pas de foi en peur et en foi de nouveau, puis en peur, en foi en peur. À chaque fois que Dieu veut que nous fassions quelque chose qui nous avantagera ou qui avantagera quelqu'un d'autre, vous pouvez être assuré que l'ennemi essaiera de nous contrer et de nous effrayer. Il peut planter des pensées dans nos têtes, mais si ces pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce sont celles que nous devons chasser et apprendre comment dire « le diable est un menteur ». Entraînons-nous. Le diable est un menteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501